Bonjour, Stéphanie Metzger, je travaille chez Luxley depuis 12 ans maintenant. J'ai commencé au service assurance qualité mes six premières années. Depuis six ans, je m'occupe principalement du projet VIF, que ce soit la mise en place de la partie production, de la partie laboratoire, un petit peu de planification, les achats et la réception, et maintenant nous mettons en place la gestion commerciale. Chez Luxley, le service qualité est divisé en deux parties. Une partie laboratoire avec un responsable qualité qui s'occupe de tout ce qui est échange avec les clients, réclamation et non-conformité, et le service assurance qualité mis en place des normes, suivi des normes, enregistrements, contrôles au quotidien en production. Les principales fonctions utilisées dans VIF pour la qualité, c'est la traçabilité. C'est le plus important parce qu'avant nous avions tout sur version papier et donc il fallait qu'on recoupe tous les documents à toutes les étapes de production, les rassembler, monter le puzzle et après seulement nous pouvions faire notre exercice complet. Donc il nous fallait à peu près deux heures pour faire un exercice de traçabilité, et maintenant, grâce à VIF, il y en a pour quelques minutes et on retrouve toutes les informations. Donc c'est le gros point positif au niveau qualité. Alors en audit, on utilisera plutôt la fonction graphique traçabilité des lots, mais c'est plus pour le côté visuel qui est assez explicite pour quelqu'un qui ne connaît pas l'usine. Au quotidien, nous, on utilise plutôt l'origine des lots fabriqués et la destination des lots fabriqués. Et donc tous les responsables de chaque section sont à même d'utiliser cette fonction et sont autonomes pour faire des exercices de traçabilité. Nous avons développé le module laboratoire de VIF aussi. Donc là, les opérateurs saisissent les échantillons dans VIF au niveau de la production. Donc les échantillons qui arrivent au laboratoire sont identifiés avec le numéro de lot, l'article et le lieu de prélèvement. Et dessus, on indique aussi s'ils sont destinés pour la microbiologie ou la physico-chimie. Et donc ces échantillons arrivent ensuite au laboratoire. Ils sont scannés par les laborantins. Et ils le passent, donc pour les indices de routine, dans un appareil de mesure qui est relié à VIF et les résultats remontent automatiquement dans VIF. Il n'y a plus besoin de faire des saisies manuelles derrière. Nous utilisons aussi le module non-conformité et réclamation fournisseur pour suivre toutes les non-conformités, les actions correctives, les clôtures. Une fois que toutes les années sont faites, on valide les lots et ça permet d'alimenter la fiche qualité de VIF qui est consultée après pour tous les besoins et pour la traçabilité entre autres. Au niveau traçabilité, on en a déjà parlé, on a un gain de temps énorme. L'autre avantage de VIF, je dirais, c'est la partie blocage-déblocage des lots. Parce que là, non seulement on a un blocage physique, enfin jusque-là on avait un blocage simplement physique et donc tout opérateur pouvait éventuellement prendre ce lot-là et préparer une commande avec. Maintenant, avec le transtalker, on a désiré ne pas pouvoir sortir une palette bloquée du transtalker. On a eu une visite des futurs inspecteurs vétérinaires au niveau européen. Ils sont venus pour une visite de l'usine et je leur ai montré la traçabilité dans VIF et ils ont été très agréablement surpris. C'est clair que d'avoir un ERP, ça facilite la gestion quotidienne. C'est vraiment un plus, en trois clics, on retrouve toutes les informations. C'est vraiment très appréciable. Après, il ne faut pas croire non plus que ça se met comme ça en place tout seul et qu'il y a du travail au démarrage. Il faut en avoir conscience, mais après coup, c'est vraiment très pratique. C'est très pratique.